On va commencer la keynote de fermeture. L'édition 2022 du forum PHP se termine. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent moment dans ce nouveau lieu d'accueil, que vous avez tous pu en profiter au maximum du programme qu'on vous a concocté durant ces deux jours. On va commencer les remerciements. On ne peut pas faire un discours de fermeture sans remercier tous nos sponsors qui nous ont énormément incompréhés cette année. On va commencer par remercier notre sponsor Patine Carafun. Également tous nos sponsors hors, donc les Tilleul, YesWeAre, Klaxoon, SmileySensorLive, Bedrock et YouSign. Nos sponsors argent, Jolicode, Monsieur Biz, Globalist, Twilio, Highway, Theodo, Deezer, Sinolia. Également, sponsors argent, WebSong, SageStudio, CCMBenchmark, Camping, Convelio et Plateformessage. Et enfin, nos sponsors Bronze, Vesperia, WebDevelop.me, PrestaConcept, Vanua, Imagma, WebID et Akawaka. Un grand merci à eux. Le forum, c'est des conférences. Vous n'aurez pas passé les deux jours sans toutes les conférencières et conférenciers qui vous ont partagé leurs connaissances, leurs passions, toutes leurs expériences. Donc un énorme merci à eux. Vous pouvez les applaudir chaleureusement. Et en plus de les applaudir, faites-leur des retours. C'est énormément important pour eux de savoir comment vous avez apprécié leur sujet ou peut-être même moins apprécié, mais faites-leur des retours. Donnez-leur ce que vous avez aimé, moins aimé. Voilà. C'est important pour eux. Ça permet de s'améliorer, de recommencer, de continuer. Donc faites ces retours. Vous avez le lien, les QR codes. Voilà. Enfin, vous pouvez aussi vous applaudir parce que c'est mérité. Merci à vous toutes et à vous tous de vous avoir fait confiance. On n'a jamais été aussi nombreux à un forum PHP. Ça nous fait énormément plaisir. En plus du lieu, on était 770. Ça n'était jamais arrivé dans la vie de la FUP. Donc merci à vous d'être là, tout simplement. Merci. Je vous donne encore des petites tâches à faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, remplissez le baromètre des salaires. C'est la 10e édition cette année. L'objectif, c'est de constituer le plus gros panel possible de connaissances autour de la vie salariale des développeurs et développeuses en PHP. Donc voilà, vous avez le lien. HTTPS baromètre.fup.org. Remplissez-le. Mettez vos infos. On fera le résultat dans les mois qui viennent. Enfin, semaine et mois qui viennent. C'est hyper important pour nous et pour vous aussi de savoir comment vous vous positionnez d'un point de vue salarial par rapport à la France, à votre région, etc. Maintenant, nouvelle annonce. L'AFUP D 2023. Comme maintenant 5 ans, on va refaire un AFUP D. L'AFUP D, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'événement local de l'AFUP qui est porté par les antennes. L'objectif, c'est d'arriver, on va essayer de reconstruire, de recontinuer à attraper du monde localement dans différentes villes. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes si vous voulez en savoir plus sur cet événement, participer ou donner un coup de main à l'organisation. En 2022, on n'avait qu'une seule ville, on avait Lille. Et cette année, on va retrouver une édition qui sera multi-antennes. Donc, le 12 mai 2023, un vendredi, vous pourrez aller aux AFUP D de Lille et Lyon, qui ont été sélectionnés pour cette année. Donc, vous pouvez les applaudir et les encourager. Qui dit AFUP D, dit CFP. On termine un cycle de conférences pour en démarrer un nouveau. Donc, vous avez jusqu'au 14 novembre pour proposer des sujets. Je pense que vous avez tous été inspirés par les sujets que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à se soumettre. Que ce soit en solo ou sur des sujets courts de 20 à 40 minutes. On a des problèmes d'accompagnement pour les speakers si vous souhaitez, si vous avez besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas. Faites passer le mot à vous. Enfin, à vous, vous l'avez. Mais surtout à vous, à vos collègues. Voilà. Partagez ça. Vous avez jusqu'au 14 novembre pour nous proposer plein de sujets. et donner un maximum de travail aux équipes locales pour qu'elles sélectionnent et qu'elles aient l'embarras du choix. Ensuite, j'ai demandé à toute l'équipe de bénévoles de me rejoindre sur scène parce que ce forum, ça ne se ferait pas sans les 16 personnes qui sont là. Donc, un grand merci à eux. Applaudissements. 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 En plus de l'équipe de bénévoles, aussi un énorme merci à Amélie qui gère ce dossier depuis un an et demi. Donc, vous pouvez la réapplaudir aussi. C'est mérité, largement. Applaudissements. Applaudissements. Et puis, c'est fini. À l'année prochaine. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501